Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler packaging des applications en Java. Vous avez fini de coder une application ou une bibliothèque et vous êtes enthousiasmé de la partager, vous devez tout d'abord l'empacter avec l'ensemble de ses dépendances des ressources pour s'assurer qu'il fonctionnera correctement sur la machine de ceux qui l'installeront. Et c'est à ce moment-là que vous aurez besoin d'un outil de packaging. Le kit de développement standard à Java embarque un outil de packaging complet qui est à la base de la construction de la plupart des artefacts de Java. Il constitue un moyen standard pour construire des archives portables et fiables pour vos applications. Cette utilité, c'est le Java Archiveur. Le JAR lui permet de construire des paquets ou des archives qui, elles aussi, sont appelées JAR pour Java Archive. Voyons comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, nous allons voir quelques définitions pour maîtriser le sujet. Le JAR, au même titre que le ZIP, est une archive qui permet d'empaqueter les classes de votre application. JAR, avec la particularité d'être automatiquement reconnue par la machine virtuelle Java. La JVM sait prendre en charge des fichiers classes contenus dans une archive de type JAR. Le JAR peut contenir toutes sortes de ressources nécessaires au bon fonctionnement de votre programme. Nous pouvons citer par exemple les classes JAR, des objets stéréalisés, des fichiers de données, des images, des sons, ainsi de suite. La création d'un JAR se fait grâce à l'outil JAR, comme nous l'avions dit, qui est livré par le JDK et stocké dans le sous-répertoire BIN de votre Java Home. Il s'utilise comme suite en tapant la commande JAR, C-T-X-U, suivi du nom du JAR et optionnellement du nom du fichier de manifeste ou du point d'entrée du programme. Et ensuite, on liste les fichiers qui seront contenus dans le JAR. Voici quelques commandes utiles et leur utilisation. On peut citer les plus importants tels que le C qui permet de créer, le T qui permet d'afficher le contenu du JAR et le X qui permet d'en extraire le contenu. Un JAR, en plus de tous les fichiers qui y sont ajoutés à sa création, contient par défaut un fichier qui fournit un certain nombre de métadonnées. Il s'agit du fichier manifeste. Le fichier manifeste se trouve dans le répertoire meta-inf du JAR et porte le nom manifeste.mf. Il contient les informations telles que la version du manifeste, la version du builder honte qui aurait été utilisée pour sa création, la version du JDK utilisée pour sa création, le point d'entrée du programme, la classe qui sert de point d'entrée du programme, le chemin des classes, les commentaires et, quelquefois, on peut même faire des descriptions spécifiques sur un ensemble de paquets ou encore une classe précise en utilisant le mot clé NAME et en indiquant un certain nombre de paramètres. Le mot clé MAIN utilisé à la place de MAIN signifiera que les instructions concernent non plus un paquets ou un fichier spécifique, mais tout le JAR. Si le JAR est exécutable, vous pouvez l'exécuter directement sur votre ordinateur à partir de la commande java-jar suivi du nom du JAR. S'il ne l'est pas, alors, on l'utilisera comme une sorte de conteneur de ressources. On pourra toujours y accéder de deux manières. Soit en invoquant la méthode getRessources qui va retourner une URL ou encore en invoquant la méthode getRessourcesAstream qui retournera, cette fois-ci, un flux de type InputStream. Nous allons voir tout cela de façon concrète. Nous considérons un des projets que nous avions créés pendant le cours de la programmation orientée objet. Là, nous pouvons retrouver le projet PO si on se positionne dessus. Nous avons deux dossiers. Le dossier SRC qui contient les sources et le dossier classe qui contient le résultat de la compilation de ces sources. Donc, si nous pouvons lister ici, nous avons quatre fichiers. Agents, personnes, programmes et rectangles. Notre point d'entrée ici, c'est la classe programme. Donc, si nous devons créer un JAR, nous allons ajouter aux deux dossiers précédents. Précédent, un autre dossier qu'on va appeler dossier BULD. BULD. Et dans ce dossier, nous allons stocker le JAR que nous aurons à construire. Donc, nous tapons la commande JAR. C pour créer, F pour spécifier le nom du fichier, appelons-le PO. Or, nous devons le placer dans BULD. Donc, nous mettons BULD. Ensuite, nous listons les éléments ou encore les classes qu'il doit contenir. Donc, nous savons que ces classes sont en classisme, nous mettons classisme. Et puis, nous mettons étoile. Vous disons tous les fichiers qui ont l'extension classe dans le dossier classe vont y être ajoutés. Nous allons en profiter pour mettre le nom du point d'entrée. Dans ce cas, nous allons mettre E suivi du nom qui est classisme. Pour se rassurer, nous allons nous rendre sur la documentation d'oracle. Dans la section concernant le fichier manifeste, nous ouvrons la modification du fichier manifeste. Nous allons nous rendre en bas de la page. On va voir le point d'entrée. On clique. Et là, nous voyons la commande juste en bas. La commande spécifiant la création d'un jarre avec point d'entrée. Donc, on doit mettre ensuite du nom du jarre, le nom de la classe principale, suivi des différents fichiers qui vont être inclus. Nous allons donc renseigner l'instruction ci-après. On remarque la nouvelle instruction, la présence de l'attribut ciré grand C devant le dossier classe, suivi du point. Et donc, en se rendant toujours dans la documentation officielle, dans la section création de jarre, pouvons trouver la justification au travers de l'exemple donné ici, où on voit que le grand C permet de ramener au niveau de la racine de les éléments contenus dans le dossier indiqué. Et le point permet de dire qu'on prend tout ce qui est contenu dans ce dossier. On liste les éléments du répertoire PO. Ensuite, on liste le contenu de BULT. Dans BULT, nous remarquons la présence de notre jarre qui a été formé. Nous allons maintenant essayer de... Nous allons à présent afficher son contenu. jarre, tir, v pour verbose, pour que nous ayons les détails. Et là, nous avons l'ensemble des fichiers contenus. Nous remarquons le fichier manifeste et l'ensemble des jarres, des fichiers classe qui sont à la racine. Donc, on va l'exécuter avec la commande java-jarre. Et là, nous avons notre programme qui fonctionne correctement. Nous allons à présent nous intéresser à la commande d'extraction. Nous allons extraire le contenu du jarre. Pour voir qu'est-ce qui est réellement renseigné dans le fichier manifeste. Donc, nous avons jarre xvf en renseignement de nom. Et là, tout a été extrait dans le dossier build. Avec l'éditeur code, nous nous rendons sur... Dans le dossier meta-f, nous ouvrons le fichier manifeste. Et voici le contenu du fichier manifeste et trois attributs qui ont été ajoutés. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, alors faites-en une large diffusion dans vos groupes et réseaux sociaux. Likez-la. Et si ce n'est pas encore fait, alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada